Loin des passions provoquées par ce 16e de finale explosif, les joueurs Bastien se sont entraînés hier matin à Fouriani comme si rien n'était. Antoine Rodin qui a retenu la leçon de la rencontre de Metz va donner à son équipe une coloration légèrement offensive. Simei Iilly épaulé par Alain Moisan en quête de rachat et par un Daniel Solsona étincelant aura une bien lourde tâche. Défendre bien sûr mais aussi et surtout aider ses deux attaquants de pointe Jacques Zimaco et Thierry Meyer. La défense bastiaise emmenée par un Charlo Orlanducci avec un coeur gros comme ça s'est bien juré de concrétiser ce soir les propos de Joseph Milnarzik, héros du match allé. Nous sommes obligés à gagner deux erreurs. Nous sommes obligés. Les Lorrains arrivés ce matin à Porritte à par avion spécial ont immédiatement pris le chemin d'un hôtel de la région bastiaise. Au creux de la vague en championnat, les Messins se sont refait un moral de fer après leur victoire du match allé. Victoire acquise, il est vrai, grâce à la complicité bien involontaire de Bastia. L'entraîneur Marcel Husson a aussi modifié son équipe en récupérant Jean-Philippe Rohr. Il pourra ainsi compter sur son attaque au grand complet. Rohr, Curbos, Bocande, Bernade du Beaumonde pour marquer un but à Bastia. L'équipe Corse a besoin également peut-être de sauver sa saison sur la Coupe de France. Mais je pense que de toute façon ça se passera très bien, que le football sera engagé et qu'il restera toujours la limite de la correction. Tout est prêt pour cette rencontre qui a relégué provisoirement l'actualité politique au second plan. Une rencontre difficile que Bastia est condamné à remporter. Il ne manque plus que l'indispensable public trop longtemps absent des tribunes de Fourier à Annie. La Coupe de France, l'équipe de Metz qui a affronté le SECB. Vainqueur, 3 buts à 1 au match allé, les Bastia devaient tout faire pour remporter cette rencontre. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Jojo Petrignan, le premier supporter du club, n'en croyait pas ses yeux. Faurian, il fédèle à sa légende, avait retrouvé ses faces du passé. Battu à Metz, condamné à vaincre par au moins 2 buts à 0, le joueur du SECB savait qu'il n'avait plus le droit à l'erreur. Le public qui a véritablement porté son équipe pendant 90 minutes avait compris l'enjeu de la rencontre. Un vrai public capable du pire, mais aussi, comme hier soir, du meilleur. A tout dit, le Corse a soutenu son équipe. On ne veut pas lui en vouloir. Je pense que c'était peut-être parfois excessif, mais enfin, les Corses sont comme ça. Il faut leur laisser leur identité. Moi, personnellement, je n'ai pas à m'en plaindre. Il faut simplement rester calme et puis laisser passer. Le stand de Fourier n'avait pas fait le plein hier soir. 5000 personnes, peut-être 6000, ont assisté à cette rencontre. Explication, les mauvais résultats du club en championnat, mais surtout le prix des places jugé excessif par beaucoup de supporters. Je pense qu'elles sont un peu chères. Nous essayons de faire un effort pour diminuer pour la prochaine rencontre de la Coupe de France. Dans ces cas-là, les obligations nous obligent à demander des tarifs plus élevés. Revenons à la rencontre animée par un superbe Solsona, décidément en grande forme, qui a posé bien des problèmes au défenseur messin. Bastia attaque et veut faire très vite la différence. Zimaco, ici lancé par Moisan, échoue de peu devant Ettore. Metz pratique un meilleur football et procède par de rapides contre-attaques. À la 19e minute, Milnerazic sort devant Bokhand, le joueur messin le plus dangereux. Bastia réplique, centre instantané d'Ihili. Barraja souffre le ballon à Meijer, bien placé. L'action la plus dangereuse se situe à la 26e minute. Curbo, s'est lancé par son capitaine Bernard, tire sur le poteau. À cet instant, Bastia voit pointer l'élimination. Beaucoup tournent et passent à l'adversaire du côté des Bleus. Ettore intercepte ici un bon centre de Zimaco, juste avant la mi-temps, atteinte sur le score de 0 à 0. Trêve pour les spectateurs, mais pas pour les joueurs, cérémoné dans les vestiaires par l'entraîneur Antoine Redin. Les Bastia ont retenu la leçon et, dès la reprise, en deux minutes, la rencontre va basculer. 48e minute, Zimaco récupère un ballon d'Orlanducci au milieu du terrain et le donne à Solsona. Passant cloche pour le même Zimaco, Meijer à la fuite ne laisse aucune chance à Ettore. 1-0 pour Bastia. On revoit la remarquable reprise de volée de l'avant-centre Bastiaire. Solsona de nouveau montre un aperçu de son talent. Son tir est arrêté par le gardien Messin. 60e minute, l'incident du match. Orlanducci, qui n'apprécie guère l'entêtement de Curbos à lui reprendre le ballon, se fait justice lui-même et envoie l'avant-centre Lorrain au tapis d'un magnifique hupercute. Curbos s'est conduit à l'hôpital. Orlanducci, expulsé, quitte le terrain en boitant. Réduadis et les Bastiais continuent à attaquer, mais Bokhand, très actif, pose de sérieux problèmes à la défense corse. Même problème du côté Lorrain, derrière, c'est la panique. Zapia dégage n'importe où. Le temps d'admirer, pour le plaisir, un beau geste technique de Daniel Solsona. C'est encore Bokhand qui donne le frisson au supporter Bastiaire. 75e minute, corner tiré par Solsona. Mauvais renvoi à Dettor, Squaia reprend instantanément. 2-0 pour Bastia. Un but que l'on revoit et qui vaut une qualification inespérée pour la 8e du final. Mais les problèmes de Bastia sont-ils résolus ? Pour autant, réponse du président Vendaz. Pour les financiers, nous sommes actuellement courageux pour essayer de les régler. C'est sur la bonne voie. Le syndic s'est attelé aussi bien que moi. Je pense pouvoir annoncer en fin de saison une très bonne nouvelle pour Bastia. Un bon point pour l'arbitre, M. Kinyou, excellent hier soir, et pour le public qui a cru jusqu'au bout à la victoire de son équipe. Bastia, Réguadiz a réalisé un véritable exploit face au tenant de la Coupe de France. Place au 8e du final qui se dérouleront les 9 et 16 avril. Contre qui ? Réponse, jeudi prochain.